Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi dans les coulisses des théâtres. Vous êtes ainsi presque naturellement passé aux actes, dans un univers où il y a encore et toujours un boulevard, dans tous les sens du terme. Bonjour Laurence Gilles. Bonjour Jacques Pessis et bravo pour cette introduction. Ah ben c'est le minimum parce que je vous retrouve, parce qu'il y a longtemps qu'on ne vous avait pas entendu et c'est vrai que vous êtes de nouveau à l'affiche avec une pièce dont on va parler tout à l'heure. Au théâtre de Pessis. Mais on va aussi évoquer votre parcours parce que vous avez un parcours tout à fait étonnant, Laurence Gilles, et c'est le principe des clés d'une vie à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, alors ça ne vous concerne pas directement, mais c'est lié à votre famille, le 20 janvier 1961. Pour la première fois, il y a du théâtre pour les jeunes à la télévision. Le générique du théâtre pour la jeunesse, Don Quichotte, et je crois que c'est votre père Yves Jamiac qui a écrit ce premier théâtre pour la jeunesse. C'est incroyable. Et alors il a écrit, et il avait écrit l'adaptation théâtre qu'avait joué, créé Philippe Clé au théâtre des Célestins. Et après effectivement, au théâtre de la jeunesse, il a repris une adaptation qui n'est pas totalement la même, mais qui est formidable, je ne vais pas dire le contraire, évidemment. Il se trouve que le théâtre pour la jeunesse, on l'a un peu oublié, c'était la première émission culturelle pour enfants. À l'époque, on faisait Rémi Culture avec enfants. À la télévision, c'est Claude Santelli qui prenait des œuvres majeures et qui les faisait adapter pour les adolescents. Et ça marchait très très bien, et les adultes regardaient. Et les adultes regardaient, c'était, disons, aussi pour les jeunes, pas que pour les enfants, mais c'est vrai que c'était une très très bonne idée de Claude Santelli et que c'était magnifique. Et mon père, d'ailleurs, a fait plusieurs émissions pour ce théâtre de la jeunesse, dont Aesop, avec Michel Bouquet, notamment, qui était formidable aussi. Il a fait Gargantua aussi, Ambroise Paré. Alors votre père, Yves Jamiac, vous êtes toute petite à cette époque, vous n'avez pas vu le théâtre pour la jeunesse ? J'en ai bien entendu parler, évidemment. Et j'ai vu les podcasts, comme on dit maintenant, et ce qu'on ne disait pas à l'époque. Alors il se trouve que votre père, Yves Jamiac, a écrit beaucoup de pièces, on va en parler, mais pour les adolescents, il est aussi fait l'un des feuilletons les plus célèbres de l'histoire de la radio, L'homme à la voiture rouge. Vous savez tout, Jacques Pessy, c'est formidable. Alors là, j'ai une anecdote absolument étonnante, d'ailleurs, par rapport, il y avait 1800 épisodes de ce feuilleton, et tout d'un coup, c'était, je ne sais pas si on a le droit de donner la marque, c'était Esso. C'est Esso, et Esso, tout d'un coup, a fait un sondage, et ils sont arrivés à voir que tout le monde, ou presque, connaissait, en tout cas, sinon on ne suivait, mais au moins connaissait ce feuilleton, L'homme à la voiture rouge, et ils ont décidé d'arrêter en disant, bon ben c'est bon, allez, 1800 épisodes, on arrête tout comme ça. Mais c'est vrai que c'était, ça j'ai vécu, j'ai vécu mon père écrivant ça quotidiennement, ça c'était étonnant aussi. Oui, c'était l'époque où il y avait des feuilletons sur Radio Luxembourg, il y avait 42 Rue Courte et Tarville, écrits par Remo Forlani, il y avait La Famille du Raton, et il y avait les sites comme avant l'heure pour les femmes, et il y avait Savabouillir avec Zapimax. Ah ça, je ne m'en souviens pas par contre. Il y a eu 3000 épisodes, et l'auteur Saint-Julien, qui était Hugo de Hane, partait régulièrement en Neuven, car il allait boire dans le quartier de Pigalle, et il fallait le retrouver, le dessouler, pour avoir la suite du feuilleton. Ah oui, ça c'est étonnant. Et alors, moi j'ai aussi une anecdote sur ce feuilleton, l'homme à la voiture rouge, c'est que mon père, au bout de trois mois de travail assis du quotidien, s'est dit, je vais prendre huit jours de repos. Et donc il part pour Saint-Jean Capferrat, et il plonge, et il remonte à la surface, et il y avait devant lui, je crois qu'il s'appelait M. Morel, Jean Morel, le réalisateur qui était là aussi, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas lui échapper, même en vacances, il tombait sur le réalisateur. Oui, l'histoire c'était Stéphane Berrier, qui était un champion de tennis, et qui était mêlé à des aventures incroyables, policières. Alors, vous êtes né à Paris, Laurent Gilles, vous avez donc grandi dans cet univers, et je crois que votre découverte de la scène, c'est dans votre landau, quand vous êtes le bébé du Christ. Bravo, bravo Jacques Pessy. En effet, alors ça je ne m'en souviens pas, comme vous pouvez penser, mais je l'ai entendu dire, oui, oui, parce que mon père écrivait une passion à l'époque, et du coup, bien sûr, avec maman, j'allais dans le landau, autour du théâtre concerné, et on me disait, oh, c'est la petite fille du Christ, voilà. Et d'ailleurs, la passion du Christ, il y a eu un film réalisé par Mel Gibson en 2005, qui a été tourné entièrement en araméen, si vous ne savez pas si vous le savez, et c'est le film en langue étrangère le plus rentable au box-office américain de l'histoire. Ah oui, c'est fou ça. C'est un miracle du Christ. Oui, c'est un miracle. Alors, votre mère n'est pas auteure, mais elle est poétesse mélomane, Laurent Gilles. Oui, absolument, et même ma peintre, parce qu'elle a peint de très jolis tableaux de fleurs, notamment, mais surtout, ma mère, elle a été vraiment avec mon père, elle a fait une équipe, c'est-à-dire que quand mon père écrivait, il n'y avait pas à l'époque de... De fax ou de ordinateur ? Non, comment on appelle ça ? Des ordinateurs. Donc, il écrivait vraiment sur papier, et à chaque fois qu'il terminait une scène, il allait la lui lire dans le salon à côté, et si elle n'avait pas les réactions qu'il espérait, il déchirait carrément la scène. Donc, elle a été vraiment très, très importante dans la vie professionnelle de mon père. Et curieusement, Laurent Gilles, vos parents, vous les appeliez pas papa à un moment, mais Yves et Jeanne. Eh oui, alors ça, je ne saurais vous dire, mais mon fils m'appelle Laurence aussi, donc ça tient de famille, j'imagine. Alors, vous avez passé vos jeunes années dans les coulisses des théâtres ? Eh oui, absolument. Donc, c'était forcément une obligation que j'ai envie d'y toucher d'une façon ou d'une autre, et bien sûr, par la comédie en premier. Voilà, mais en même temps, les coulisses des théâtres n'avaient rien à voir avec aujourd'hui. D'abord, on entrait facilement. Oui, bien sûr, on entrait facilement. Mais ça, je me rappelle vraiment le plaisir que j'ai eu d'être dans ses coulisses avec l'odeur des coulisses. Et puis, la rencontre des comédiens, la mise en scène, ça, c'est vraiment des souvenirs magnifiques que j'ai de cette époque. Et également, la peur qu'on avait des critiques théâtraux quand la première arrivait. Et j'avais moi aussi, en tant qu'enfant, les mêmes craintes que mon père en tant qu'auteur de Jean-Jacques Gauthier, en l'occurrence, qui était l'un des grands critiques dramatiques de l'époque. Oui, c'est-à-dire que Jean-Jacques Gauthier remplissait ou vidaient une salle selon sa critique. Absolument. Et d'ailleurs, votre père au théâtre, on va en parler, a pris des bides et des succès. Bien sûr, comme tout auteur, je pense. Mais je me rappelle aussi, un jour, c'était la première d'une de ses pièces à la Michaudière qui s'appelait Acapulco Madame avec Micheline Boudet et Philippe Nicot. Et on était allés au restaurant parce que les critiques, la critique du Figaro à ce moment-là apparaissait avant minuit. Elle était déjà écrite pour le lendemain, en fait. Et on attendait ça, on était chez Lippe. Et je me rappelle encore qu'on attendait. Et tout d'un coup, la critique est parue. Et c'était Micheline Boudet ou l'art de jouer jamiac. Et on était tranquilles, on a pu dormir tranquillement jusqu'au lendemain. C'est vrai qu'aujourd'hui, on boucle un journal comme on dit à 18h. À l'époque, à minuit, on pouvait encore envoyer un article qu'on dictait à une sténo. Vous le savez d'autant plus, bien sûr. Mais oui, oui, c'était incroyable. Alors Acapulco Madame et d'autres pièces, il y en a eu quatre, je crois, qui ont été tournées pour au théâtre ce soir. Car au théâtre ce soir, ça a été aussi un événement pour Yves Jamiac, que votre père, Laurent Gilles. Absolument. Et moi, je trouve que c'était une émission formidable. Je me demande si elle ne va pas réapparaître et ce serait une bonne chose pour les pièces et pour les auteurs parce qu'une fois effectivement que la carrière d'une pièce est terminée, si en plus, on peut la voir justement dans une émission comme au théâtre ce soir, c'est formidable. Effectivement, il en a eu quatre, je crois, avec Michel Roux. Vous allez me le dire. Oui, il y a eu Monsieur Amilcar, Acapulco Madame, La queue du diable et Lazalé. Bravo. Et Michel Roux était aussi un comédien qui travaillait à l'année à l'époque. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. C'était une des grosses vedettes du théâtre de toute façon que j'ai eu le bonheur d'avoir dans deux de mes pièces en plus. Et là, effectivement, il jouait une pièce de mon père en l'occurrence et vous le dites, vous l'avez citée, c'est-à-dire Lazalé. Lazalé. Voilà. Mais il se trouve qu'à l'époque, on ne jouait pas pour 100 représentations, on pouvait jouer pour un an, deux ans, trois ans. Ah, c'était le bonheur, oui. C'était le bonheur parce que là, c'est terrible parce qu'effectivement, je m'aperçois, même quand un spectacle fonctionne, il a une vie relativement courte et à cause peut-être aussi des comédiens qui ont d'autres horizons à... Ils ont des projets de cinéma, tout simplement. Surtout le cinéma qui nous... Je ne peux pas dire qu'il tue le théâtre, évidemment pas, mais c'est vrai qu'il nous embête un peu. Alors, le résultat des courses, Laurent Gilles, vous voulait être comédienne au départ. Voilà, ça c'est mon grand malheur. Alors, contre l'avis de mon père qui savait toutes les difficultés de ce métier et Dieu sait s'il y en a et j'ai quand même voulu, bien sûr, et j'ai commencé par être comédienne mais je n'étais pas une grande comédienne non plus. En tout cas, l'un de vos premiers rôles c'est la télévision avec quelqu'un qui va devenir très connu. Une chance que j'ai des projets pour deux. Qu'est-ce que vous croyez ? Moi aussi, j'ai des projets. Même que la semaine dernière, on m'a proposé... Le Voyage Vertical, 1970, un inconnu qui chante dans cette pièce, Gérard Depardieu et vous avec des couettes. Et moi avec des couettes et même avec une... c'était des couettes et puis après une fausse perruque pour faire beaucoup plus sexy. Oui, mais oui, j'ai eu le plaisir en fait d'être avec Gérard Depardieu qui démarrait sa carrière et moi aussi, évidemment la mienne. Mais c'était tout à fait étonnant. Et alors, il avait tellement peu de sous à l'époque, j'ai le droit de dire ça ? C'était l'époque où les canettes de coca ou d'eau étaient... On pouvait les rapporter. Elles étaient consignées. Et pendant le tournage, parce que ça a été une télé aussi, pendant le tournage, maman était venue sur le plateau et elle donnait, elle rendait les canettes vides à Gérard Depardieu pour qu'il aille récupérer les sous correspondants. On est bien loin du compte là maintenant. Exactement. Et c'est à l'époque que vous prenez votre pseudonyme, Gilles, qui est je crois lié à trois prénoms. Absolument. Alors Jeanne, le prénom de ma mère, Y, celui de mon père Yves et le mien Laurence. Parce que c'est vrai qu'on était très très fusionnels, on faisait un trio dans cette famille. Et puis, il y a eu aussi d'autres fans et on va en parler à travers une autre date, le 3 mai 1978. A tout de suite sur Sud Radio avec Laurence Gilles. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurence Gilles, comédienne au départ, aujourd'hui auteur de théâtre et d'autres choses. Un atelier pour deux est à l'affiche au théâtre de Passy. On va en parler tout à l'heure, votre dernière pièce. Mais on évoque votre parcours, votre père Yves Jamiac, on en a parlé. Et puis, vous avez eu un autre fan et je remonte à la date du 3 mai 1978. Écoutez. C'est peut-être justement parce qu'on me connaît mal, alors, parce que la fantaisie... René Fallet, meilleur ami de Brassens, qui a été le premier à parler de vous à la télévision, Laurence Gilles. C'est formidable. Vous êtes formidable, Jacques Pessy, de me faire remonter ces choses-là. En effet, j'étais éblouie d'avoir Fallet, parce que je sortais un livre, ce n'était pas mon premier livre, c'était mon second, vous le savez mieux que moi, sans doute. Non, c'était le mari de maman. C'était le mari de maman ? Dans l'émission Le Livre du Moi, présenté par André Bourrin. C'est incroyable, parce que... Non, je pensais que c'était celui qui avait trait au cyclisme, ce qui aurait été plus normal de Fallet. Ah bon, oui, alors d'accord. Et donc, René Fallet, à l'époque, est un écrivain célèbre, il a fait la soupe au chou, que tout le monde connaît. Oui, bien sûr. Et puis, c'est le meilleur ami de Brassens. Et d'ailleurs, quand les gens n'avaient pas Brassens, à ses débuts, il les traitait d'oreilles de lavabo. Et comment Fallet s'est retrouvé à parler de votre livre, finalement ? C'est un miracle. Vous me posez la question ? Eh bien, j'ai un problème avec ça. Je pense qu'on lui avait envoyé ce livre. Bon, il se trouve que ce livre a eu un très gros succès, un démarrage magnifique, puisque c'est Michel Déon qui, la première fois, a fait un article sur le journal du dimanche. Et puis, après, Alain Decaux. Et bon, on sait que les succès, on ne sait pas vraiment comment tout d'un coup ça prend de l'importance. Et du coup, je pense que ou on m'a demandé de l'envoyer à Fallet, ou il l'a reçu d'une façon ou d'une autre. Mais je me rappelle maintenant, grâce à vous, que ça avait été pour moi quelque chose de magnifique, évidemment. Parce que l'histoire, c'était un enfant de 10 ans qui considérait le divorce de ses parents comme une chance. Oui, dans un premier temps. Parce que la maman quittait le papa pour un industriel riche ici. Mais forcément, le papa étant un pain, sans beaucoup d'argent, ça lui paraissait magnifique. Et puis tout d'un coup, elle s'est aperçue, cet enfant, que papa et maman, c'était quand même plus gai. Et elle a tout fait pour faire que les parents se rencontrent, se retrouvent à nouveau. Et quand elle a réussi à le faire, elle était ado et du coup, ça l'intéressait beaucoup moins. Elle avait sa vie à vivre aussi. C'était un peu ça l'idée. Oui, alors vous êtes comédienne au départ et vous décidez d'écrire Laurence Gilles parce que vous lisez Geneviève Dorman qui est à l'époque très connue. Bravo ! Et effectivement, ça s'appelait Le bateau du courrier, ce roman que j'avais lu d'elle. Et ça m'avait... Je l'avais adoré. Mais en même temps, je m'étais dit c'est tellement une façon d'écrire simple que c'est presque à ma portée. Enfin, c'est pas gentil de dire ça, mais au contraire, dans mon esprit, ça l'était. On peut donc écrire d'une façon aussi fluide et du coup, c'est ce qui m'a fait me lancer dans l'écriture. Il y a quelqu'un qui vous a donné des conseils à l'époque, c'est un académicien à Goncourt, Armand Lanoue. Il a fait plus que me donner des conseils. Il m'a mis vraiment le pied à l'étrier ou le stylo à l'étrier et il a fait que mon livre a été édité par Julliard et grâce à lui, effectivement, ça a été formidable. Mon début de carrière. Vous avez réalisé ce qui se passait à l'époque ? Pas du tout. Je trouvais ça tout à fait normal que ça fonctionne. Dès le deuxième livre, j'ai vu que j'avais eu beaucoup de chance au premier, évidemment, mais ça me paraissait normal. Mais c'est vrai que c'était un gros succès puisqu'il a été traduit en plusieurs langues, même au Japon. C'est incroyable et rétrospectivement, maintenant que vous m'en parlez, je suis éblouie. Je crois que ce livre symbolisait le bonheur de vivre de l'époque. Oui, peut-être. C'est ça. Et puis en plus, j'avais une chance, c'est qu'il y avait très peu de jeunes écrivaines. Donc, j'avais 19 ans, je crois, et du coup, ça faisait de l'effet à tout le monde. Alors que maintenant, il y a beaucoup de jeunes écrivaines, donc c'est plus difficile. Il y a plus de rivales. J'en avais pas tellement à l'époque. Et au surprise pour votre premier livre, Laurent Gilles, vous êtes récompensée par un prix de l'Académie française, le prix Alice Louis-Bertout. Ah oui, merveilleux. J'ai eu ça. J'ai eu même un prix à Cannes, au Palm Beach de Cannes. Non, je vous dis, je trouvais ça totalement normal. Mais l'Académie française, c'était un prix de 2000 francs. Bon, c'est quand même pas mal à l'époque. Oui. Et cette femme, Alice Louis-Bertout, elle rendait hommage à son mari qui avait été tué lors de l'assassinat du roi de Yougoslavie à Marseille. Eh bien, vous en savez plus que moi sur le prix Alice Berthout. Je suis éblouie, Jacques Pessis. Alors, il y a aussi Bernard de Fallois qui était chez Julliard, qui était écrivain, éditeur incroyable. Incroyable. J'ai adoré Bernard de Fallois. Forcément, déjà, c'était mon premier éditeur. Et puis, j'ai publié trois livres chez Julliard sous son égite. Et c'était un homme effectivement absolument incroyable. Un collectionneur de montres. entre autres. Mais qui avait le sens, vraiment le sens du texte, le sens de ce qu'il fallait à l'époque aussi. Magnifique. J'ai un énorme souvenir de Fallois. Oui, il a même fondé sa maison d'édition et c'est lui qui a relancé Pagnol alors que personne ne lisait plus Pagnol. Alors, en plus, je dois aussi à Bernard de Fallois d'avoir rencontré Pierre Daninos et son épouse Marie-Pierre Daninos qui sont devenus des amis on ne peut plus intimes et à qui je dois encore à Marie-Pierre de parler un vrai français car à chaque fois que je faisais une erreur elle me reprenait et ce qui m'agacait dont par exemple je pars à Paris non, je pars pour Paris je pars à vélo pour Paris et tout ce genre de choses et c'est resté en moi et je lui enseigrais encore Pierre Daninos a été un écrivain célèbre avec les carnets du major Thomson il avait une particularité dès qu'on l'interviewait il avait peur il avait une dizaine de papiers devant lui pour ne pas faire la moindre erreur ça je ne le savais pas je l'ignorais j'aurais peut-être dû faire la même chose mais vous ne m'avez pas prévenu à temps on parle naturellement sur Sud Radio et on parle vrai c'est le principe alors il se trouve aussi que j'en reviens à Bernard de Fallois il avait une particularité lorsqu'il dictait à sa secrétaire un message il avait un vieux lecteur de cassettes et il dictait sur des cassettes les messages pour sa secrétaire je ne me souvenais pas de ça du tout mais ça ne m'étonne pas parce que à mon avis tout doit être étonnant si on se réfère à la vie de Bernard de Fallois parce que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel alors il se trouve que le succès n'a rien changé à votre vie Laurent Gilles vous avez toujours vécu chez vos parents ou tout près de chez vos parents oui parce que comme je vous l'ai dit on était très très proches très fusionnel et au point que quand j'étais petite quand j'avais 12-13 ans les amis de mes parents m'invitaient aussi et même je me rappelle que je ne sais pas si Jean-François Noël ça vous dit quelque chose c'était un écrivain déjà à l'époque et qui faisait de la radio aussi je crois et il avait dans son intérieur des tableaux un peu osés et il les enlevait tous quand j'arrivais je trouvais que c'était quand je ne les ai pas vus à l'époque donc mais je les suis j'ai su l'anecdote et j'ai trouvé ça d'une grande gentillesse et de bon goût il se trouve aussi que votre père qu'est-il pensé de cette carrière d'écrivaine que vous commenciez alors mon père était très content parce qu'il ne m'a pas du tout encouragée pour le côté comédien mais moi en fait c'était lui l'auteur dans la famille donc j'osais même pas prendre mon stylo et puis c'est pour ça que je n'ai pas commencé par le théâtre mais par le livre parce qu'il n'écrivait pas de livre ou pratiquement pas et donc je suis partie sur l'écriture littéraire et puis après je suis arrivée quand même au théâtre un petit peu discrètement pour ne pas faire d'ombre dans la famille à mon père qui était l'auteur dramatique de la famille et puis il se trouve que grâce à Marthe Mercadier en l'occurrence j'ai eu cette première pièce qui s'appelait Les voisins du dessus on va en reparler mais il y a eu aussi d'autres livres avant il y a eu des succès et des moins de succès il y a quand même eu deux prix de l'Académie française ensuite pour Bellissimo et pour le nez à la fenêtre alors le nez à la fenêtre c'est pour ça que je pensais à Fallet parce que le nez à la fenêtre c'était justement c'était en 83 c'était en 83 et c'était il s'agissait justement de la passion d'un petit garçon pour un ancien coureur cycliste et donc j'avais eu alors Fallet normalement avait dû s'intéresser à ça mais aussi les journalistes dont Robert Chapat à l'époque qui avait soutenu ce livre puisqu'on parlait évidemment du Tour de France voilà et je crois que c'est devenu un téléfilm et c'est devenu un téléfilm absolument un joli téléfilm mais je crois malheureusement ne pas y avoir participé en tant que scénariste je le regrette encore et puis il y a le mari de maman qui a failli se tourner et qui ne s'est pas tourné alors le mari de maman en effet parce que alors bizarrement Chabrol s'y intéressait et avec sa co-scénariste à l'époque qui s'appelait Odile Barski et ça ne s'est pas fait parce qu'il a voulu en faire quelque chose d'un vrai drame et c'était pas vraiment le propos parce que c'était quelque chose de léger et bien sûr que ça aurait été formidable que Chabrol le tourne mais c'était quand même pas c'était pas le sujet donc voilà ça s'est pas fait mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on adorerait qui se fassent et qui ne se font pas il y a une autre chose qui s'est faite et on va en parler à travers une autre date le 16 mai 1979 à tout de suite sur Sud Radio avec Laurence Gilles Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Laurence Gilles fille d'Yves Jamiac auteure célèbre vous avez commencé comme comédienne vous êtes devenue romancière à succès et puis vous avez fait d'autres choses du théâtre on va en reparler avec un atelier pour deux qui est à l'affiche aujourd'hui au théâtre de Passy et puis il y a une date le 16 mai 1979 vous allez au festival du livre de Nice qui fête ses 10 ans et vous ne voulez pas y aller au départ parce qu'il faut prendre l'avion exactement oui oui je ne reviens pas que vous sachiez tout à ce point là oui oui c'est exact et alors donc vous arrivez là-bas vous partez avec Micheline Boudet qui a été une comédienne du français et qui s'est reconvertie dans les romans mais c'était une superbe comédienne du français effectivement qui a joué dans une des pièces de mon père justement et la pauvre effectivement j'avais tellement peur de prendre l'avion qu'on a été obligé elle a été obligée avec moi de prendre le train mais on est revenu par avion quand même voilà et puis vous arrivez au Festival des livres de Nice et puis vous achetez un livre à cet écrivain puis comme ça dans ma petite tronche à ce moment là je me suis dit ben ça sera moi et j'ai choisi ce nom comme ça Alphonse Boudard le corbillard de Jules je crois que ça venait de sortir c'était sur le haut de la pile oui j'achète mais surtout ce qui a séduit tout à fait en ma personne Alphonse Boudard c'est qu'il y avait une sorte de pince-feste à Nice dans les hauteurs de Simier et il y avait une sorte de foot-truck on n'appelait pas ça à l'époque une foot-truck qui vendait des barbes à papa et moi j'ai une passion pour les barbes à papa donc je suis allée acheter une barbe enfin prendre ça ne se vendait pas ça s'offrait une barbe à papa et ça ça fait un effet à Alphonse Boudard je n'ai pas compris encore pourquoi mais c'était quand même le début de notre aventure le livre s'appelait le corbillard de Jules c'était l'histoire d'un homme mort au champ d'honneur pendant la guerre et son père ramène le corps chez lui dans une petite camionnette et c'était la suite d'un livre qui s'appelait les combattants du petit bonheur qui avait obtenu le prix Renaudot absolument et d'ailleurs ils considéraient cela comme le quatrième tome d'une saga les chroniques de mauvaise compagnie qui ont été préfacées par Frédéric Dard je crois exactement Frédéric Dard était un fan d'Alphonse Boudard oui et inversement d'ailleurs et Alphonse Boudard pour celles et ceux qui l'ont oublié il a tout connu je crois les hôpitaux la prison tout il a écrit la cerise il a écrit sur la prison sur l'hôpital notamment et moi je suis tombée en admiration devant son écriture qui était magnifique qui est toujours parce qu'on peut toujours acheter un livre de Bouddard et c'est vraiment d'une humanité extrême et quand il part de la prison avec justement les gens relativement petits qu'il a fréquentés il en parle avec une générosité extrême donc c'est magnifique c'est un grand écrivain vraiment alors au départ vous le rencontrez sur là mais vous l'aviez déjà rencontré quelques années plus tôt à un dîner je crois et vous aviez 13 ans chez Jean Delanois effectivement mes parents étaient amis avec Jean Delanois et son épouse et il y a eu un dîner comme je vous le disais on m'invitait toujours en même temps que mes parents et donc j'étais invitée à ce dîner avec il y avait Alphonse Boudard qui préparait à ce moment là Flick Story car Flick Story a été adapté au cinéma avec Alain Delon et Alain Delon était à l'origine d'ailleurs du roman puisque Roger Borniche était un inspecteur et Delon lui a dit il a écrit ton livre et il a écrit une trentaine de livres ensuite Borniche et il nous a quittés je crois 101 ans il y a 2 ans et Borniche était venu à la maison chez mes parents et c'était incroyable parce que donc il y avait un dîner prévu chez mes parents et avant que Borniche n'arrive il y avait le garde du corps qui est venu sonner à la porte de notre appartement et pour vérifier si tout était normal dans l'appartement pour que Borniche puisse arriver tranquille c'est dingue Borniche qui était un écrivain d'une bavard vous commencez à parler avec lui il y en avait pour 3 heures ça c'est sûr ça c'est sûr et il se trouve Jean Delano on l'a un peu oublié aujourd'hui c'était le premier lauréat du festival de calme de la Palme d'Or avec la symphonie pastorale et bien je l'ignorais merci Jacques Pessy et c'était un homme absolument charmant et sa femme aussi enfin ce sont des gens que j'ai eu la chance de fréquenter grâce à ma famille justement et mes parents et maintenant que vous en reparlez ça me fait revenir des tas de souvenirs magnifiques effectivement il a vécu jusqu'à 102 ans je crois Jean Delano aussi Borniche et Delano on y est peut-être pour quelque chose je pense alors il se trouve que dans ce lignet vous y allez Alphonse Boudard est là et vous en reparlez quelques années plus tard oui j'en reparlais parce que j'étais trop jeune mais ils préparaient donc Flux Story puisqu'ils en parlaient à table et je me disais il y avait peut-être un rôle pour moi dans le film et bon bien sûr j'étais trop jeune pour qu'il y en ait un mais ça m'avait marqué parce que je dis je suis tout près de l'auteur du scénariste parce que j'avais déjà envie d'être comédienne à l'époque évidemment bon mais ça ne s'est pas fait comme vous pouvez imaginer et donc après je ne l'ai plus revu je l'ai revu trois dix ans après enfin huit dix ans après et là vous lui avez parlé de ce dîner et je lui ai parlé de ce dîner absolument et j'en ai même parlé dans un livre que je lui ai consacré qui était paru à la table ronde à la table ronde et qui s'appelait Ce que je sais d'Alphonse oui car effectivement vous racontez l'homme qui n'avait pas que des relations mondaines en effet ça c'est sûr c'était pour moi quelque chose de très nouveau bien sûr puisque moi je connaissais vraiment le côté plutôt artistique et bon chic bon genre des rencontres et tout d'un coup oui je découvrais d'autres horizons oui parce qu'il avait plein de copains truands oui bah évidemment et moi je me souviens un jour on en avait parlé il connaissait très bien à Pigalle quand vous aviez un problème il fallait aller voir Pierrot le boxeur au cancan qui arrangeait tout et Alphonse Boudard le connaissait très bien bien sûr forcément il connaissait beaucoup de bandits comme on disait mais il y avait entre ces bandits et lui un avocat merveilleux qui s'appelait Jean-Louis Pelletier qui est devenu le parrain de notre fils d'ailleurs et qui était un sublime avocat d'assises d'ailleurs et qui faisait un peu le tampon entre Boudard et ses connaissances et pour une jeune fille comme vous Laurenti ça ne vous faisait pas peur ? ça m'excitait plutôt mais effectivement j'avais des petits frissons au début après je m'y suis faite largement ces bandits étaient des bandits d'honneur c'est une autre époque bien sûr et puis ils étaient charmants avec moi et dont un dont je ne me souviens pas du nom mais qui a eu justement avec Alain Delon il y avait un problème mais vous allez sûrement me rappeler le nom enfin bon de toute façon ce n'est pas grave mais c'était oui oui c'était des bandits de gentils bandits en tout cas quand je les ai connus et vous découvrez des restaurants qui sont mythiques à Paris comme la Tour de Mont-les-Riches et de Lise la Tour de Mont-les-Riches c'est une merveille mais c'est le premier restaurant où Alphonse Boudard m'a invité et je m'étais faite toute belle sexy au maximum et quand je suis arrivée il faut dire que devant ce restaurant qui est dans le quartier des Halles c'est un peu affreux l'entrée et je me suis dit mince mais c'est là où il m'invite il ne pouvait pas m'inviter dans un grand restaurant et je crois même avoir enlevé mes talons hauts en me disant c'est pas la peine pour aller dans un bouche pareil et en fait c'est un restaurant magnifique où sont venus des tas de gens importants d'ailleurs et où il a fêté son prix Renault d'eau et Raymond Moretti qui était un ami venait le 28 août pour fêter Noël avec des copains et les clients étaient très surpris oui mais c'était une ambiance merveilleuse alors vous découvrez des amis communs dont André Pousse se croit André Pousse oui parce que André Pousse a eu la gentillesse de tourner un de mes films justement enfin téléfilm téléfilm et il se trouve que c'était un grand ami d'Alphonse Boudard donc ça nous a rapprochés André Pousse qu'on a vu dans des seconds rôles au cinéma et qui était un excellent acteur et justement le livre dont vous parlez Le Nez à la Fenêtre c'est lui qui jouait l'ancien coureur cycliste avec je crois Marc Villalonga à l'époque qui jouait sa femme oui car il a été coureur cycliste il a été agent artistique il a été l'amant de Piaf aussi mais curieusement il devait prendre il devait au départ prendre l'avion où Marcel Serdan a fini ses jours ça j'ignorais et finalement il y avait un problème de place de papier il n'est pas monté à bord de l'avion c'est fou ça c'est fou il a échappé à la mort c'est extraordinaire et puis il y avait aussi le corpillard de Jules est dédié d'ailleurs à Louis Nussera qui était un écrivain très particulier niçois qui avait une passion des chats alors ça j'ai la même d'ailleurs mais Nussera aussi a été un amour il est devenu un ami pour moi aussi parce qu'il a il a vraiment soutenu notre j'allais dire liaison mais ça fait pas bien mais enfin il était très très proche d'Alphonse et de moi et c'était c'était un super ami qui est mort dans des conditions lamentables c'est à dire à vélo renversé par une voiture à Nice enfin tout près de Nice à Moinsartou je crois c'était désolant et c'est drôle parce que enfin c'est pas drôle il est mort très peu de temps après Alphonse et ma première réaction que j'avais écrite d'ailleurs à sa femme c'était c'était presque bien qu'Alphonse ne l'ait pas vu ça parce que ça aurait été pour lui quelque chose de terrible je crois qu'une bibliothèque à Nice porte son nom et le pont un pont le lesteron entre Gillette et Brock porte aussi son nom ah oui mais il le mérite bien alors vous auriez pu épouser un milliardaire et vous avez préféré Laurent Gilles je vais vous dire j'ai failli le faire et comme je suis blonde et bête je ne l'ai pas fait mais c'est vrai parce que j'étais j'étais très proche à un moment d'Yves Piaget oui et puis bon ça ne s'est pas fait parce que parce que je ne trouvais pas assez à mon goût sans doute à l'époque je ne me rappelle pas vraiment mais ça devait être ça mais c'était proche de ça et heureusement puisque j'ai rencontré Alphonse Boudard et vous avez vécu 18 ans une histoire où il y a une double liaison et un enfant c'est assez rare ce genre de choses c'est à dire le problème enfin l'enfance c'était à 20-22 mais je crois que ça c'était c'était un problème pour mon père surtout parce qu'ils avaient à peu près le même âge et si j'ai si j'ai fait un enfant un fils avec le gentil concours d'Alphonse Boudard c'est un peu grâce à mon père qui à chaque fois qu'il voyait un bébé disait je veux un petit fils j'en veux un j'en veux un parce qu'il avait peur justement de cette différence d'âge et qu'Alphonse avait déjà deux enfants de mon âge à peu près deux garçons de mon âge et mon père pensait qu'il n'accepterait pas de faire un troisième enfant et bien oui il a accepté c'est une très belle histoire alors d'autres histoires vous les avez racontées à la télévision parce que vous avez aussi ce métier vous avez été la première à faire des réalités scénarisées à la télévision Laurent Gilles je ne sais pas si j'étais la première ah si la première ah oui vraiment oui ça s'appelait le jour où tout a basculé oui mais je ça c'est un concept allemand qui arrivait en France Jacques Pessis je n'étais pas la première nous étions plusieurs auteurs à le faire oui mais le jour vous étiez dans la première dans les premières ça c'est très possible et j'en suis ravie parce que c'est un concept effectivement relativement simple pour un auteur parce que ce sont des 20 minutes déjà donc on cherche un sujet et puis on l'écrit en 20 minutes mais ce qu'il y a de drôle c'est qu'il y a quand on rend le texte qui est validé par la chaîne il y a après des lisseurs alors qu'est-ce que sont les lisseurs et bien les lisseurs ce sont des auteurs certainement un peu mais qui font en sorte que tous les dialogues de tous les épisodes de chaque auteur se ressemblent qui n'est pas un style séparé donc il faut que tous les donc ils lissent les dialogues donc il m'est arrivé de regarder un épisode que j'avais écrit en me disant tiens c'est quoi ce truc et puis au générique j'ai vu que c'était de moi mais voilà donc je trouve que les lisseurs c'est quelque chose d'assez étonnant j'ai appris quelque chose vous ne connaissez pas cette profession et puis on va apprendre aussi d'autres choses sur votre vie à travers la date du 28 septembre 2024 à tout de suite sur Sud Radio avec Laurence Gilles Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Laurence Gilles on découvre votre parcours depuis vos jeunes années comédienne romancière à succès et puis auteur de télévision et auteur de théâtre et donc depuis le 28 septembre 2024 il y a au théâtre de Passy tous les soirs à 21h un atelier pour deux qui est une comédie une comédie que vous avez signée avec un couple qui n'est pas un vrai couple voilà je ne l'ai pas signée avec ce couple attention non 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 vous l'avez signée et c'est joué oui c'est joué par deux merveilleuses enfin ils sont trois magnifiques j'ai la chance d'avoir un casting formidable donc Véronique Jeannot qui est merveilleuse Jean-Luc Moreau qui est une merveille aussi et puis un que l'on connaît moins mais qu'on va connaître de plus en plus qui s'appelle Emmanuel Gutierrez voilà alors il se trouve qu'au départ c'est une comédie avec un couple donc Jean-Luc Moreau Véronique Jeannot qui a un atelier sculpture mais qui n'est pas un vrai couple alors voilà ça c'est le problème que j'avais envie de parler d'amour sur toutes ses formes et l'amour bien sûr quand on parle d'amour on parle de sexe mais l'amour ce n'est pas que ça et l'amour il y a un grand rival au sexe c'est la complicité et tout d'un coup il peut y avoir quelque chose d'aussi fort que l'amour intime dans un lit c'est l'amour dans un atelier notamment de création complicité dans la création et c'est énorme et je voulais montrer aussi ça et donc bien sûr il y a une rivalité qui s'annonce pour détruire cette complicité voilà il se trouve que Verdric Jameau tombe amoureuse d'un homme voilà elle tombe amoureuse d'un homme assez fort c'est à dire que ce sont donc deux sculpteurs elle est un sculpteur une sculpt j'ai horreur de ce mot sculptrice enfin un sculpteur moderne et Jean-Luc Moreau est un sculpteur en taille directe très classique mais il partage le même atelier depuis 22 ans chacun vivant sa vie sentimentale séparément mais chacun se retrouvant pour soutenir l'autre dans la création et puis tout d'un coup cette Véronique Jeanneau alias Sabine vient dire à Bertrand qu'elle part pour l'Australie avec un amour qu'elle découvre au bout de 22 ans tout d'un coup c'est la panique c'est la panique c'est la panique dans l'atelier c'est surtout la panique pour Bertrand le sculpteur qui bien que n'aimant que les garçons tout d'un coup tient à cette femme plus qu'à tout c'est une idée qui n'a pas été exploitée dans la comédie ou dans le boulevard j'espère je ne crois pas à moins qu'on démontre le contraire mais c'était vraiment une envie de montrer cette complicité autre que l'amour sexuel parce que ça peut aussi être autre chose alors je ne parle pas évidemment je parle entre adultes je ne parle pas bien sûr de l'amour d'un parent pour son enfant ça n'a rien à voir avec ça mais c'est tout d'un coup on arrache on arrache une partie de soi quand l'un des deux s'en va et qu'est-ce qui se passe qui va gagner est-ce que c'est le futur qui s'annonce ou est-ce que c'est le passé qui va rester oui mais ce n'est pas facile d'en faire une comédie alors voilà donc c'est pour ça que ça n'est pas une grosse comédie comme on pourrait s'attendre ce n'est pas une grosse comédie de boulevard et d'ailleurs ce qui me fait plaisir c'est que les gens qui viennent en pensant que ça n'est que ça et qui viennent quand même avec plaisir découvrent quelque chose de plus profond et ça les étonne et je crois que ça leur plaît beaucoup l'idée vous est venue comme ça ? oui ça m'est venue comme ça mais pas tout de suite je pense que ça a mûri depuis plusieurs années et tout d'un coup ça m'est apparu comme indispensable à écrire comme souvent les choses mûrissent et puis se déclarent et là ça s'est déclaré et voilà alors j'avoue que je suis très très contente et très très contente du montage surtout de la compréhension qu'ont mes comédiens de leurs personnages et puis du résultat que ça donne et franchement ils sont magnifiques et Jean-Luc Moreau m'a dit quelque chose qui m'a fait plaisir il m'a dit il y a des comédiens il y a des rencontres de rôles et de comédiens et là j'ai une rencontre avec ce rôle et ça se voit parce qu'il est merveilleux et Véronique aussi bien sûr et même Emmanuel Gutierrez Il se trouve que Jean-Luc Moreau fait la mise en scène et joue le rôle un des rôles principaux ce qui n'est pas si fréquent chez lui parce qu'il a été comédien et il se consacre à la mise en scène Oui c'est pour ça que j'étais d'autant plus contente qu'il joue le rôle qu'il accepte de le jouer mais moi je suis une grande fan de Jean-Luc et nous nous fréquentons depuis très très longtemps puisqu'il a été mon comédien très souvent mon metteur en scène et là il est les deux donc je suis absolument enchantée et surtout enchantée de ce qu'il fait de l'importance qu'il donne à ce spectacle Oui et Véronique Jeannot a fait du théâtre on la connait à la télévision avec Pause Café et tant d'autres séries bien sûr mais là ça fait quelques années qu'elle n'était pas revenue et vous l'avez convaincue de remonter sur scène je l'ai convaincue en lui faisant lire la pièce elle a lu la pièce elle m'a fait le grand bonheur de l'aimer et de vouloir la jouer et elle est magnifique elle est magnifique effectivement dans un registre qu'on n'a pas forcément l'habitude de lui voir et les gens là aussi sont un peu surpris ils viennent pour elle bien sûr aussi puisqu'ils l'adorent mais tout d'un coup ils la voient dans un registre différent et c'est un plus Alors il se trouve que la comédie et le boulevard vous connaissez depuis vos jeunes années forcément à Laurent Gilles mais là vous avez modernisé le genre en apportant une sorte de tendresse qui n'est pas forcément palpable dans les comédies de boulevard Alors c'est gentil de me dire ça mais alors ça je pense que je le tiens en tout cas un peu de mon père parce que ces comédies de boulevard étaient toujours avec un fond de tendresse ou d'amour ou de subtilité donc c'était pas le grand boulevard c'était c'était un peu la comédie comme on dit à l'anglaise c'est ça et c'est un peu ça mon atelier pour deux on pourrait dire que c'est une comédie à l'anglaise Oui mais en même temps c'est un travail très particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédies de ce genre c'est une technique que vous avez acquise au fil des années Laurent Gilles Oui oui bien sûr et je crois que je pense que c'est l'une des pièces dont je suis la plus fière c'est à dire que j'ai atteint ce que j'avais envie d'atteindre en fait et à chaque fois que j'y vais je me dis oui c'est bien c'est ce que je voulais faire c'est ce qui passe et c'est ce que je voulais donc j'ai atteint un peu mon but avec cette pièce en effet et dans la salle il y a toutes les générations parce qu'il y a les anciens qui connaissent le boulevard et les jeunes absolument et c'est ça qui me fait très plaisir aussi c'est que les jeunes sont très contents et sont contents du texte parce que souvent on parle de la pièce des comédiens et là pour mon égo c'est tout à fait agréable parce qu'on parle beaucoup du texte ce qui vient sans doute de justement ce qu'on n'est pas sûr de trouver dans une comédie de boulevard toujours en tout cas pas toujours et là les gens trouvent à réfléchir et j'en suis très très heureuse et puis en même temps il y a presque une nostalgie d'une époque où il y avait des Jacqueline Maillan des Jean-Pierre Darras des Michel Roux des Jean-Jacques qui remplissaient les salles pendant des années absolument et là alors moi j'adorerais que mon équipe remplisse la salle pendant des années là bon c'est une reprise je suis déjà très contente parce que ça avait très très bien marché avant l'été et là les directeurs dont Jean-Georges Tarot ont eu envie de reprendre la pièce et ça me fait un grand plaisir parce qu'en plus c'est un très joli théâtre très joli petit théâtre donc rue de Passy qui est assez récent je crois que ça fait il a trois ans je pense c'était un vieux cinéma une vieille scène et Jean-Georges Tarot a fait tout reprendre remettre en modernité et c'est très agréable d'y être parce qu'en plus on voit de partout parce que c'est en en descente donc même si on est au dernier rang on voit parfaitement c'est top je suis absolument ravie d'être là alors le rythme de l'écriture aussi Laurence Gilles ça a changé on n'écrit plus pour le théâtre comme on écrivait il y a 10 20 ou 30 ans le rythme est très différent dans les phrases dans l'ambiance dans l'écriture oui effectivement alors ce que j'essaye en revanche d'éviter c'est le français de maintenant le pas que et ça fait débat ça c'est hors de question pour moi parce que je suis pour je suis pour le vrai français et donc là je milite contre ces affreuses phrases donc ça en revanche sur ce plan là on ne me trouvera pas forcément moderne parce qu'il n'y a pas ce genre là de parler français à la mode mais en revanche oui oui je pense que c'est plus rapide c'est un rythme plus rapide les phrases plus courtes peut-être mais encore que encore que mes comédiens m'ont dit à la première lecture c'est très écrit oui oui c'est très écrit mais c'est un vrai texte et à une époque il y avait un entracte on avait deux parties il fallait aller au bar absolument alors là malheureusement pour le bar il n'y a pas d'entracte mais c'est fini aussi les gens alors j'ai l'impression que c'est fini je ne sais pas peut-être dans certains théâtres c'est encore le cas de moins en moins vous le savez mieux que moi mais oui et le théâtre justement au départ vous ne vouliez pas écrire pour le théâtre oui à cause de papa et c'est venu avec les voisins du dessus c'est venu alors oui alors en fait c'est grâce à ma première productrice qui s'appelait Dominique Villard qui avait les tournées barrées et puis et grâce à Philippe Nicot qui avait lu cette pièce et qui l'a fait lire alors c'était une succession quand on dit les étoiles sont alignées c'est une succession de choses positives c'est-à-dire que Nicot l'a fait lire à cette productrice qui l'a fait lire à Marthe Mercadier Marthe Mercadier a dit je veux le jouer et à partir de là c'était ma carrière d'auteur dramatique a démarré grâce à Mercadier qui a été absolument sublime mais avec des exigences qui me servent encore parce que quand ça n'allait pas sur le texte elle exigeait à juste titre et ça a été vraiment j'ai eu la chance d'avoir Mercadier et Michel Roux comme et Pierre Doris aussi et elle était c'était avec Pierre Doris qui était formidable aussi ah oui en fait j'ai eu une grande chance pour cette pièce une grande chance pour mon premier livre et les deux ont fait démarrer mes deux carrières parallèles quoi en fait et Pierre Doris on le connait pour ses histoires affreuses qu'on ne pourrait pas raconter aujourd'hui sans déchaîner les réseaux sociaux moi il m'est arrivé une aventure il est 20 à 90 ans je note bien la date pour l'appeler pour faire un article j'appelle je voudrais parler à Pierre Doris c'est impossible il est mort ce matin j'ai cru vivre une histoire de Pierre Doris c'est vrai en plus c'était vrai oui incroyable le jour de son anniversaire de ses 90 ans ah c'est incroyable mais c'était un amour d'homme ah oui on n'aurait pas pensé qu'il faisait ses histoires abominables parce qu'il était délicieux dans la vie et vous avez fait tourner des comédiennes qui avaient d'autres objectifs au départ comme Annie Cordy comme Jackie Sardou c'était pas évident il faut avoir l'idée oui oui c'est formidable mais ce qui est formidable c'est qu'elles aient accepté de jouer mon texte ça c'est sûr et puis j'ai aussi une grande amie j'ai eu j'ai eu Nicole Calfant et puis j'ai eu une grande amie c'est Agathe Nathanson qu'on a reçu à ce micro voici quelques mois et qui était absolument ravie de votre accueil et qui a joué avec Pierre Doris l'une de mes pièces Pierre Doris pardon non Michel Roux ça s'appelait un Suédois ou rien et c'était au Théâtre Fontaine et c'était magnifique ils étaient et cette Agathe Nathanson qui vient de sortir un livre magnifique elle a dû vous en parler et restait une amie mais on ne peut plus proche et puis vous avez fait travailler aussi Patrice Laffont entre deux amies de télévision alors là absolument et ça m'a fait de la peine sa disparition effectivement parce que lui aussi c'était un c'était un homme adorable mais j'ai j'ai une petite anecdote mais c'est pas contre lui mais c'était trop marrant parce que souvent il changeait mon texte et je lui disais Patrick c'est pas ce mot là c'est et il me disait bon mais c'est pareil ça veut dire la même chose alors je lui dis oui mais c'est pas totalement la même chose et puis je lui ai dit ce qu'il fallait pas dire je lui ai dit si tu jouais du Molière tu ferais pas ça et il dit mais t'es pas Molière et ça m'amuse parce que j'aurais dû je lui ai tendu une perche mais tellement énorme que je m'en suis voulu moi-même après ma pauvre fille oui mais il avait beaucoup d'humour non mais bien sûr il était adorable Patrice il était adorable les mots il les connaissait pour avoir fait des chiffres et des lèvres pendant 17 ans exactement alors pour l'instant un atelier pour deux mais l'avenir Laurence Gilles alors l'avenir figurez-vous Jacques Pessis que j'ai encore trois pièces à monter et dont une et puis je voudrais aussi reprendre justement le Don Quichotte qu'avait créé Philippe Clé qui est tellement magnifique et comme je vois qu'on remonte beaucoup Cyrano en ce moment et je trouve que ce Don Quichotte mérite d'être repris et donc j'avais j'ai une idée mais dont je vous parlerai pas maintenant parce que c'est c'est encore secret mais franchement ça mériterait d'être remonté et c'est une pièce tellement belle un texte tellement beau une adaptation tellement belle qu'elle avait été jouée à Madrid dans l'adaptation française c'est-à-dire qu'ils avaient pris l'adaptation française pour la traduire en espagnol pour la rejouer chez eux quoi en fait voilà donc c'était donc ça c'est un de mes projets et puis et puis deux pièces qu'ils espèrent vont se monter bientôt et bien c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas en attendant on va aller voir un atelier pour deux au table de Passy j'espère avec Véronique Jeannot avec Jean-Luc Moreau et ce troisième comédien qu'on va découvrir et puis continuez à vivre ainsi votre passion et nous la faire partager merci beaucoup merci beaucoup merci Laurence Gilles les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501